Aujourd'hui, on va parler du cloud d'école directe. Alors, commençons par l'espace qui s'appelle mon cloud dans l'espace enseignant. C'est pareil côté élève. En fait, c'est un espace qui est privé, qui n'est pas public. Donc, lorsque l'on y met des documents, tout simplement, il reste privé pour nous. Alors, ajouter un fichier, on va pouvoir ajouter quand même pas mal de types de fichiers. Une demande m'a été faite, notamment sur des MP3. Donc, par exemple, si je mets un MP3, hop, ici, peut-être pas 24 mégans, on va me faire un petit peu moins, un peu moins l'eau. Voilà, Giant Step, parfait. Il va donc s'insérer. On peut aussi créer des dossiers, comme vous voyez que j'en ai là. Puis, on peut aussi ajouter des liens. Alors, les liens, ça va être, par exemple, des vidéos directement depuis YouTube, par exemple. Donc, youtube.com, hop, directement. Et je vais l'appeler YouTube. Voilà, bon, après, je peux mettre une description, etc. Validé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, elle n'est pas bonne, mon adresse. HTTP, de point, slash, slash, ça te plaît, là ? Voilà, tester le lien, comme ça, je peux vérifier qu'il marche. Validé. Et donc, là, du coup, je vais l'avoir. Alors, après, une fois qu'on a ces ressources-là, qui sont en stockage, on va pouvoir les utiliser. Notamment, par exemple, dans la messagerie. Si je veux envoyer un document à un élève ou à un enseignant, alors, on va aller chercher ça, mais ça va tellement vite que, voilà, hop. Si je veux, donc, envoyer un document, ici, vous voyez, ici, j'ai déposé au fichier, ici, au sélectionné, là, depuis mon cloud. Et là, je vais avoir les différents liens. Je peux donc envoyer un lien directement. Non, je n'ai pas le lien, vous voyez, je n'ai que les fichiers. Donc, le truc du lien, ça ne sert un peu à rien, mais ici, on verra que ça sert à quelque chose. Mais donc, par exemple, pour mon MP3, je peux cliquer ici, et il va se mettre. Ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas avoir besoin d'aller chercher dans mon ordinateur. Si je l'ai déjà préparé, en fait, ça me permet, comme ça, de ne pas être chez moi, en fait, d'avoir ces dossiers, ces fichiers, par exemple, dans mon cloud, dès que j'en ai besoin. Voilà, bon, après, je vais le supprimer ici. Et on va prendre notre exemple dans le cahier de texte. Pareil, dans le cahier de texte, on pourrait importer, nous, côté prof, toutes nos séquences dans le cloud, et comme ça, pouvoir facilement les importer dans les devoirs à faire ou bien dans les contenus de séance. Alors là, encore, on patiente avec le réseau, l'école directe, qui est en RAD. Donc là, en sixième, en troisième, par exemple, ici, je pourrais ajouter dans les documents, ici, depuis mon cloud, différents éléments. Vous voyez, et là, je n'ai toujours pas le lien. On se rappelle que je n'ai toujours pas le lien. Voilà, je vais pouvoir les lier. Ensuite, dans les espaces de travail, maintenant. En fait, chaque espace de travail a son propre cloud. Et donc là, par contre, le cloud est public. C'est-à-dire que si, ici, je rajoute mon lien que j'ai fait tout à l'heure, qui était YouTube.com ou autre chose, autre chose, pardon, je ne sais plus parler. Hop, et bien là, par contre, il va être accessible. Donc, si l'élève tape ici, hop, ouvrir le lien dans un ton onglet, ça va fonctionner. Donc là, à ce moment-là, le lien est intéressant parce qu'il pourra donner accès à du contenu. Et de la même façon, si j'ajoute un fichier ici, on va mettre, qu'est-ce que je prends, par exemple, une image ici, hop, et bien elle sera aussi téléchargeable, et elle sera consultable par tous les membres, que je ne vais pas afficher pour ne pas que vous voyez tous les noms, elle sera visible par tous les membres du, enfin, de l'espace. Voilà. Et donc, côté élève, lorsque l'on va avoir à rendre un devoir, donc là, on va se connecter sur un compte élève, hop, alors là, ici, je suis sur l'espace élève, et vous voyez ici, j'ai rendre mon devoir, je peux soit aller le chercher depuis mon ordinateur, soit aller le chercher depuis mon cloud, c'est pareil. Donc ici, voilà, typiquement, il y a un fichier Excel, et bien je vais pouvoir le lier. Donc c'est exactement la même chose. Voilà un petit peu le cloud. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser.